salut le pain les ruches sont un petit peu plus calme alors on va regarder si on peut récolter tout simplement dans le cadre du haut donc vous voyez la réponse est non on récolte pas on va encore attendre c'était prévu j'ai mis le cadre plus avancer en bas on va dire pour que les abeilles le garde bien au chaud si on met cette hausse en haut les abeilles vont peut-être un petit peu moins s'en occuper moins le garder au chaud et donc ça peut accélérer la cristallisation de ce miel sur les cadres et après quand le miel est cristallisé pour le récolter ça devient très compliqué voire impossible vous voyez la deuxième hausse elle elle est pleine les abeilles sont toujours sur les cadres mais tout ça très clairement tout ça c'est au coeur qui veut voilà le miel est prêt donc aujourd'hui eh bien on va procéder à la récolte enfin préparation de la récolte de cette hausse-ci je reviendrai demain on va poser le chasse-abeille aujourd'hui pour faire en sorte que demain je puisse emmener cette hausse sans abeilles tout simplement voilà de nouveau ça a bien marché là je vois une abeille ok une deuxième bon ça va être relativement simple à brosser balayer doucement pour que les abeilles reviennent à la ruche voilà on peut lever cette hausse en douceur sont levées c'est d'enlever le chasse-abeille les abeilles sont descendues et en dessous vous voyez comme elle d'abelle dans le chasse-abeille là il y a une étape petit coup hop là oui 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 le couvre le cadre la personne on recule on recule on recule on recule attention la de l'aube on recule secens 10 personnesOn recule attention les buoyros moi un mois et demi, ici il y a beaucoup de tilleul, à l'échelle de la verterie à ce mois de mai, salut la ruche du pan, coucou les marraines, les parrains de la ruche du pan, alors je tente une vue, genre jeu vidéo aujourd'hui avec la caméra posée juste en dessous de mon voile, on va quand même regarder comment ça se passe là dans cette hausse que j'ai rajouté il y a une semaine, un petit peu de fibrillité, non ça va, ça, voilà, ils l'ont construit, oh, du miel foncé, du miel foncé, il faudrait que je voie les tilleuls du parc, voir s'ils sont, pourquoi pas déjà en fleurs, cette année tout va très très vite, un peu trop vite d'ailleurs, c'est joli ça, c'est très très beau, c'est très ambré, oui, bon, ben voilà, donc cette deuxième hausse que j'ai posée il y a une semaine, les abeilles travaillent dedans allègrement, ouais, ça, ça va encore être du miel sympathique, sympathique, ça ne bloque pas, donc c'est bien, alors, voilà, on a de la jolie ponte, du joli cousin ok ça c'est très très bien ça c'est très très bien pas de cellules royales un calme olympien toujours intéressant de regarder que les réserves en bas dans le corps de la rue se porte bien en même temps que les abeilles rentrent les réserves en haut donc là vous voyez ici je vois pas oui 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 donc ici la reine pompe voilà donc la reine pont jusque sur le dernier cadre d'accord ici tous des oeufs pareil superbe pas trop de fumée juste pour un peu éloigné des bords si ben voilà la reine alors la reine est juste ici est ce que vous la voyez très très belle ce qu'on la voit bien je ne sais pas j'ai la caméra juste en dessous de ma tête je ne vois pas en quelle mesure ça filme bien pas bien en tout cas elle est là tout se passe bien ok donc maintenant je sais que la reine est ici donc précaution on peut poser ça comme ça hop là boum c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique est-ce que le couvain est beau oui 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 le couvain est magnifique waouh c'est très très bien très et très bien on continue maintenant vu ce qu'on a vu sur les cadres précédents c'est juste vérification rapide qu'il n'y a pas de cellules royales ici même topo pollen les quatre se ressemblent un petit peu c'était une bonne idée je pense de rajouter déjà la deuxième hausse parce que là très clairement il y avait de des zones où les abeilles en prenaient la place en principe prise par la ponte pour y mettre du nectar du pollen etc beaucoup de réserve en ce moment il y a beaucoup beaucoup de choses à butiner pour les abeilles donc c'est la profusion il faut gérer cet équilibre entre faire entrer nectar et pollen et c'est la place à l'arène toujours aucune ébauche même pas de musette c'est c'est juste très joli voilà et le dernier pour la forme sous l'oeil de l'eau les plus lourds effectivement beaucoup de réserve et tout rempli ok bon bravo le pan la ruche du pan se porte très bien merci pour vos parrainages merci pour vos soutiens décidément la ruche du pan est pleine de ressources je viens de l'ouvrir et tout simplement rempli la deuxième hausse donc on va récolter deux très bientôt elle est véritablement en pleine forme elle est timide on va pas la déranger je vois que les abeilles commencent à interdire l'accès aux mâles c'est normal c'est ce moment de la saison un peu tôt peut-être regardez dans le nourrisseur les abeilles construisent je suis pas venu depuis dix jours je m'attends à beaucoup oh je suis désolé les filles ça coule un peu tiens merde eh ben c'est moi aussi bien rempli c'est comme qui dirait blindé là mon objectif c'est vérifier les réserves et accessoirement n'est pas de traces de signaux de risque d'essaimage vu comme c'est rempli faut se méfier belle réserve tout du pollen il est léger très léger en d'autres circonstances j'aurais dit on va là on va la diviser etc mais là pour cette année ça fait pas complètement partie de mes plans les cadres sont légers trois premiers cas très très léger ok voilà la pente voilà ce que je cherchais je vois des larves on va chercher des oeufs il y a vraiment beaucoup d'abeilles ce qui est bien c'est que les abeilles sont cool donc c'est vraiment du monde mais il n'y a pas d'énervement ok je vois des oeufs ça c'est bien non non Merci. C'est impressionnant, là on a vraiment les cadres recouverts, une colonie en pleine forme. Très belle planque, je voulais vérifier la présence de signaux, des baux, cellules royales, etc. Non, il n'y en a pas du tout. On termine quand même la vérification, ça se confirme. Il y a quand même un gros manque de réserve en bas. Là je vais quand même lui donner une hausse en plus, parce qu'elle est construite dans le nourrisseur, c'est le manque de place, et les abeilles trouvent toujours de quoi butiner. Donc elles continuent à stocker, et en bas c'est vraiment réservé à la ponte. Il faudrait bien que ce soit juste un peu plus équilibré. Bon allez, on ne va pas se plaindre, c'est quand même très beau de voir une colonie avec une forme comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est le tracteur. Le cadre est rempli, complètement rempli. Là c'est pareil, c'est tout rempli. On va ici un peu plus je dirais. On ne sait pas que c'est de la ponte. Ah aussi, aussi. Ok, donc c'est aussi de la ponte. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ça y est. Pont sur 10 cadres là. Et le pont sur 10 cadres, super populeuse. Donc à surveiller deux fois plus. Voilà. Et je trouve la douceur de la colonie géniale aussi. Je l'ai connue énervée. Elle, on voit qu'intrinsèquement elle est bien. Et puis quand il fait beau, c'est fantastique. Allez. Hop. On rajoute une hausse. Et puis ben, on peut bien commencer le mois de juillet.